L'Union africaine n'est pas là pour nous, la CEDEAO n'est pas là pour nous, la CEMAC n'est pas là pour nous. Ce sont trois institutions financées par les occidentaux. Et si nous comptons sur ces institutions pour nous protéger, nous perdons très clairement notre temps. Nous n'avons que trois dirigeants en Afrique aujourd'hui qui parlent en notre nom et en notre faveur. Ce sont nos dirigeants de l'AIS. Alors je vous parle aujourd'hui et je vous reparle aujourd'hui de cet accord immonde qui concerne le Royaume-Uni et le Rwanda. Et sachez-le, dans 50 ans, le Rwanda et le Congo, ça va s'embraser au nom de l'espace. Et ces gens-là, c'est-à-dire ces occidentaux qui ont encore ce plan-là, vont se servir de leur outil, l'ONU, pour demander à ce qu'on laisse des terres aux Syriens, aux Irakiens et aux Afghans sur nos terres. Pourquoi est-ce que le Royaume-Uni décide d'envoyer des réfugiés illégaux sur son sol dans des pays noirs, notamment à côté du pays le plus riche du monde ? Ce n'est pas pour rien. Ne dites pas qu'on ne vous a pas dit, on est en train de vous prévenir. Peuple du Congo, réveillez-vous. Ne laissez pas la place aux gens qui arrivent. Ne leur vendez pas, même pas une seule parcelle de votre terre, parce que dans 50 ans, ces gens vont dire qu'ils sont chez eux. Louez à la limite parce que vous avez besoin d'argent, mais ne vendez aucune terre à ces réfugiés qui arrivent parce que ce sont des bras armés de l'Occident contre notre digne pays, le Congo. Je vous explique. Le Rwanda, depuis des années, se plaint de l'espace, de l'étroitesse de son territoire parce que selon lui, il a beaucoup plus de population que de territoire. Bizarrement, c'est ce même pays qui est tout petit qui décide de signer des accords immondes, un accord immonde avec le Royaume-Uni pour recevoir un contrôle rémunération. Puisqu'effectivement, vous savez que pour pouvoir se développer, les pays africains ont décidé de céder leur souveraineté, ont décidé d'être des vassaux des Occidentaux, ont décidé d'être des esclaves des Occidentaux. C'est-à-dire qu'on te paye pour construire ton pays et dans ce cas, tu dois laisser ta dignité. Tu dois écraser ta dignité, mais surtout, tu dois exposer ton peuple au lieu de le protéger. Et en faisant ce genre de choses, le Rwanda ne protège même pas son propre peuple, mais protège les intérêts des Occidentaux qui vont se servir de ces réfugiés afghans, syriens et j'en passe arabes et blancs qui vont venir s'installer sur nos terres. Et dans 50 ans, on va réclamer ces terres en disant qu'ils sont là depuis une centaine d'années. Donc ça, c'est une chose qui est importante à retenir. Ce contrat signé entre le Rwanda et le Royaume-Uni est un contrat contre notre peuple et surtout contre les ressources du Congo. Ce qui se passe entre Israël et la Palestine se passera entre le Rwanda et les Congolais. Et les bras armés de ces gens qui vont aider à justement combattre le Congo, ce sera ces gens, ces réfugiés qu'ils envoient au nom de la guerre. Et pourtant, ce sont des musulmans blancs de surcroît. Nous ne sommes pas musulmans, nous ne sommes pas blancs. Mais de plus, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des pays musulmans blancs partout où ils pourront se retrouver chez eux, mais ils ont décidé de les envoyer au Rwanda. Et le Rwanda n'a pas été choisi au hasard. Ils ne pouvaient pas dire le Congo parce que comme on dit que le Congo est en guerre, ça allait être trop florent pour eux. Donc ils passent comme ça, tout doucement, par le Rwanda en se disant, ok d'accord, on est tranquille et puis voilà. Et puis sachez que le Rwanda, comme il est payé, ces réfugiés qui arrivent ne sont pas, ils sont obligés de rester au Rwanda. On leur interdit de repartir. Donc vous entendez quelqu'un qui vient chez toi parce qu'il fait la guerre. Il dit qu'il arrive chez toi, tu dis non, je ne peux pas t'accueillir, je t'envoie ailleurs. Mais là où tu vas, tu n'as pas intérêt à partir de là. Ça c'est le plan machiavélique que M. Tagame a contre notre peuple. Si nous ne dénonçons pas, parce que personne ne se lève, aucun dirigeant ne se lève, à part nos dirigeants de l'AES. On a vu avec l'histoire de Le Cointre, M. Notre-Digne-Fils Ibrahim Traoré s'est levé et a parlé. Personne ne se lève, personne n'est scandalisé. Peuple d'Afrique, il n'y a pas de terre à vendre à ces gens-là. Même s'ils veulent acheter, il faut louer, même si c'est pour 50 ans. Louer des terres ne leur donner aucune terre. Parce que dans 50 ans, ils vont venir réclamer ces terres en disant qu'ils sont chez eux. Et leurs alliés occidentaux vont se servir de leur outil. Que vous connaissez l'ONU qui va venir dire, effectivement, ils sont là depuis des années. Ça c'est un complot contre notre peuple et notre race. Le blanchissement de la race noire en Afrique et l'arabisation. Ils vont arriver, commencer encore au Congo en plus de ça, endormir les Congolais avec leur religion et commencer à se dire, ah on est frères et tout ça là. Nous ne sommes pas frères, nous ne sommes pas leurs frères. Parce que quand il s'agit de nous combattre, il s'allie toujours contre nous. Donc le Royaume-Uni encore contre, dans une histoire de déstabilisation cette fois-ci de l'Afrique. Et contre nos intérêts et pour les ressources du Congo. C'est aussi simple que ça. Ce sera les bras armés des occidentaux demain contre le Congo. Ne dites pas qu'on vous a pas dit. Il est temps de se lever. Il est temps que les Congolais cessent de danser. Parce que ça en est trop. Ça en est trop. Donc laissez-les au Rwanda, dès qu'ils traversent, dès que ces gens-là traversent, combattez-les. Ne les laissez pas traverser le Congo. Laissez-les du côté du Rwanda. Ne les laissez pas traverser le Congo. A bon entendeur. Sous-titrage ST' 501